On a déjà 40% des cancers qui arrivent en France chaque année qui sont liés à notre hygiène de vie et à notre environnement. Dans ces 40%, on en a 20 qui sont liés à notre alimentation, dont 5,4% qui sont liés à nos habitudes alimentaires. Les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Donc quand on donne la recommandation, je vous rabâche souvent les oreilles, des 50 grammes de sucre à ne pas dépasser par jour, je répète juste que ça fait 10 morceaux de sucre par jour, c'est aussi pour notre santé, ce n'est pas uniquement pour une question de poids. Il y a aussi tous les aliments transformés, voire ultra transformés, on pense aux hamburgers, etc., qui sont à la fois gras et sucrés. Et donc ça aussi, on sait que ça a un lien avec les cancers. Également responsable des cancers, et ça, on le met vraiment, quand on regarde un peu les sites, ils en parlent énormément, l'alcool. Quand on boit un verre d'alcool par jour, on augmente son risque de développer un cancer. La charcuterie, et là aussi, vous allez voir, ça va très vite. Pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Qu'est-ce que ça représente, 150 grammes ? Eh bien, 150 grammes, c'est une excellente question, c'est, attention, tenez-vous bien, deux tranches de jambon plus deux saucisses par semaine. Il y a aussi la viande rouge, pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Et donc là, on parle à la fois du déjeuner et du dîner. Un steak haché, par exemple, c'est entre 120 et 150 grammes. Donc c'est pareil, ça va très très vite.